À Garges, on pense à notre ville et tout. Si notre ville est sale, on va la nettoyer. Salut, c'est Rafaliem. Aujourd'hui, je suis à Garges, dans le Val d'Oise, dans le quartier de la Mouette. Je vais à la rencontre de Marilène Martin. Elle est chargée de mission à l'association Espoir et Création, qui est à l'initiative du Clean Challenge. Ma cité va briller. Marilène, qu'est-ce que c'est alors que ce challenge ? Alors, c'est un défi qu'on a lancé en juillet 2019 pour les jeunes. L'idée, c'était de ramasser un maximum de déchets dans un temps imparti. Suite à quoi, on fait le comptage de nombre de déchets à ramasser. On défie un autre quartier de Garges et Gonesse tout d'abord. Ensuite, ça s'est un peu dispersé partout en France. Ça a vraiment essaimé partout. Ça veut dire qu'on a fait ce Clean Challenge ici, du quartier de la Mouette. Vous êtes allé jusqu'où ? On est allé jusqu'à Marseille. C'était même un peu partout dans le monde entier. C'est un challenge qui a été repris même en Afrique, au Maroc, en Algérie, à Nice. Et même un peu partout ailleurs, dans des villes qu'on ne connaît pas forcément en France. Comment ça se passe très concrètement ? Alors, un Clean Challenge, ma cité va briller avec Espoir et Création. Alors, c'est des jeunes, de la motivation, des sacs poubelles, des pinces et des gants. On constitue un petit groupe d'une vingtaine à une quarantaine de personnes, selon les lieux où on va. On donne à chacun un sac, un gant, un pince et ensuite, on leur demande de ramasser un maximum de déchets. Suite à quoi, on fait le comptage des déchets, on fait une photo de groupe et ensuite, on défiait un autre quartier. Et ça, vous les défiez via les réseaux sociaux, c'est ça ? C'est ça. En fait, on lance un défi via les réseaux sociaux parce que c'est un peu ce qu'utilise la jeunesse. Donc, nous, ce qu'on a fait tout bêtement, on a repris leur code. Et donc, on les défie sur Snapchat ou sur Facebook et ça marche très bien. Mais attends, vous arrivez à partir avec des jeunes, ramasser des déchets, alors que moi-même, avec ma fille, j'ai du mal à lui faire ranger sa chambre ? En fait, ça a été une initiative qui a été faite par et pour les jeunes. Donc, je pense que c'est vraiment la première valeur ajoutée. On a dit aux jeunes, ben, venez, on fait un petit groupe et on nettoie parce que voilà, c'est ça, c'est là où on vit. Et on doit être les premiers acteurs, en fait, de nettoyage et d'amélioration du cadre de vie. Donc, les jeunes, ils nous ont dit, ben, ok, allons-y. Et en fait, ce qui a changé aussi, c'est que les adultes et les jeunes ont ramassé ensemble. Donc, ça, c'est vraiment aussi une autre plus-value où les jeunes ne sont pas dit, c'est nous, on ramasse pour les autres. Donc, les jeunes ont commencé à ramasser et en fait, ce qui se passe, c'est un peu un effet de groupe. Ils voient des potes et ensuite, ils disent, ben, venez les gars, on se rejoint. Et ensuite, les habitants se disent, mais franchement, top les garçons ou top les filles, parce que c'est un peu tout le monde. Ce que vous faites, c'est génial. Et ensuite, ben, effet de masse. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme on défie un autre quartier, l'autre quartier se dit, ben, nous aussi, on va faire mieux que vous. Et ensuite, ben, effet boule de neige très positif. C'est vraiment une fierté pour nos jeunes parce que, en fait, pour une fois, et encore une fois, j'ai envie de dire, on parle de manière positive de notre ville et des jeunes de quartier.